Tous les matins sur Europe 1 à 7h moins le quart, une nouveauté, un concept, un projet qui pourrait changer notre existence. C'est le rendez-vous innovation de Sandra Freeman, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Alors de l'innovation dans le domaine de la santé aujourd'hui, c'est un projet qui vient d'être relancé, qui doit voir le jour d'ici un an à peu près, la construction d'un établissement hospitalier à Bordeaux dédié à la maladie d'Alzheimer. Oui, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes, innovants, qui devrait ouvrir ses portes fin 2014. Aujourd'hui, près d'un malade sur deux est placé dans un établissement médicalisé. Mais que se passe-t-il dans leur vie au moment où ils entrent dans l'établissement ? Comment évolue leur maladie ? En lien avec les événements du quotidien, on ne sait pas grand-chose. Et l'idée ici est de réunir des malades et les chercheurs qui travaillent sur la maladie sur un même site, ce qui permettra de faire avancer d'un côté la science et de l'autre la prise en charge des malades. Oui, on rappelle qu'il y a 35 millions de malades d'Alzheimer dans le monde. Donc, un tel établissement répond à un vrai besoin. Oui, d'autant que la demande va aller en augmentant. En France, il y avait 860 000 malades en 2010. Il y en aura 2 millions en 2020, selon l'Inserm. Comment soulager l'entourage quand un membre de la famille est atteint ? Eh bien, par exemple, il y aura dans cet établissement adapté des soins ciblés, mais aussi des jardins thérapeutiques et des pôles d'activité pour accompagner les traitements. Mais c'est aussi un projet pour faciliter les recherches, vous l'avez dit. Oui, réunir des pôles de soins et de recherche va permettre d'expérimenter, en accord avec les patients, d'autres formes de traitement, comme par exemple les thérapies non médicamenteuses. Il y aura donc des ateliers musique, mémoire, des groupes de réminiscence, différentes techniques nouvelles qui pourraient ralentir le déclin des personnes. Mais ici, tout cela pourra être observé et donc faire avancer la recherche encore plus rapidement. Merci Sandra. C'est un projet vraiment important, vous l'avez dit. Le nombre de malades aura plus que doublé d'ici à 2020. Merci Sandra Friemann. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.